Je suis membre de l'UdMES de père et de mère. Je suis prêt à me battre, je suis prêt à trouver des solutions, je suis prêt à dormir très peu pour la vie de Kinshasa, mais je suis prêt aussi à résister à toutes ces attaques. Je suis prêt ! Je suis prêt ! Mais je suis prêt à débattre sur des idées claires pour les solutions pour la vie de Kinshasa et pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Mais à une condition. Merci pour ce moment. Mais à une condition. Avant que je n'ai pas eu un débat, je n'ai pas eu un débat contradictoire. Je n'ai pas eu un débat entre un candidat vice-gouverneur. Merci. Une direction de l'ouverture et de son fils par les députés pronunciaux. Et nous sommes ici pour écouter. Écouter une vision d'un fils du Congo qui veut que la ville de Kinshasa prospère et développer. Je comprends que c'est aussi sérieux et que nous prions aussi l'éleveur. Ce que nous sommes venus faire et qu'on accompagne ce projet de société qui va nous être présenté tout à l'heure par le candidat gouverneur de Kassoubo. Je vous prie donc de bien écouter son programme. Et l'occasion sera également de donner aux professionnels des médias qui sont ici de poser des questions pour de plus en plus des explications et des détails sur le programme du candidat qui sera présenté tout à l'heure aussi. Merci. Avant de défermer le silence dans la salle, d'écouter. Et je vous prie de bien écouter le programme puisque c'est un exercice démocratique comme dans tous les pays démocratiques au monde. Plusieurs candidats, chacun doit nous dévoiler son programme. Et merci à vous d'être venus émuter son programme. Et peut-être que vous irez aussi prêcher le programme de Kassoubo si vous en êtes convaincus. Mais je sais que vous en êtes convaincu. Merci de mettre les téléphones au livreur des côtés. Et à la suite. Les questions seront l'occasion de poser des questions. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'accueillir le candidat des Léonationaux qui est en mesure de la présentation de son beau parti au matériel et qui se présente à la tête de la vie de Kassoubo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs de la presse, Distingués et invités en modifiés qualités respectives, je vous souhaite la bienvenue dans notre salle showbust. Je suis Déo Kassoubo. Je souhaiterais me présenter à vous aujourd'hui pour que vous puissiez être certain de me connaître tel que je me connais. Je suis un Angolais qui aime profondément son pays. Je suis un professionnel de la publicité, de la communication et du marketing. Je suis un chef d'entreprise, créateur de contenu avec des idées novatrices. Je suis un apporteur de solutions pour tous mes clients et friand de nouvelles idées. Ma dimension politique est profonde. Elle est toute une culture, toute une éducation pour le bien-être de la communauté. Et naturellement, je suis membre de l'UDPES de père et de mère. Et naturellement, et naturellement, je suis membre de l'UDPES de père et de mère. Ceux qui connaissent l'histoire de l'UDPES connaissent mon père, Dieu de l'égard ce mot Gui Pévilé, qui a conduit mes premiers pas dans l'UDPES. C'est une partie de mon histoire, une partie de moi que personne ne pourra marcher. La seule richesse que m'a laissée mon père, c'est mon éducation. Mais c'est surtout ce magnifique conseil disant « bats-toi toujours pour toutes tes idées, surtout si elles peuvent apporter la différence dans la vie des autres. » Revenu au Congo en 2002 avec 350 dollars par la poche pour commencer mon business, j'ai trouvé Kabila au pouvoir qui a gagné 18 ans. 18 années durant lesquelles je n'ai jamais adhéré au mépris. Par conviction, je suis resté dans ma casquette d'hommes d'affaires et j'assure mes relations courtoises et respectueuses envers les uns et les autres. Dans mes multiples entreprises, tout celui qui avait besoin de mon expertise devait en payer le prix et obtenir le succès en résultat grâce aux idées qui valent de l'or que je porte grâce à Dieu. Je suis un professionnel objectif et le seul parti dans lequel j'ai adhéré c'est donc l'UDPS depuis ma jeunesse. je voudrais vous dire que pour nous les cassons ou les guinois l'UDPS est une culture à mode vie et un état d'esprit. Bien parlé. Mon père ne me disait-il pas que certes et là vous devez très bien suivre l'UDPS c'est l'union pour la démocratie et l'opportunité sociale mais mieux me disait-il l'UDPS c'est l'union de Dieu avec son peuple pour le salut. J'ai aujourd'hui une idée une ambition un vœu et des solutions pour ma vie notre vie Kinshasa Kinshasa notre mère nourricière qui nous a tant donné que nous avons abandonné à l'une vie Kinshasa a besoin de nous alors l'idée c'est de trouver les voies pour concorder nos efforts d'autant plus que les autres qui se lèvent pour la vie ne sont pas différents écologiquement de moi mais la plus value que j'apporte c'est l'expertise que j'ai c'est la capacité de joindre aux problèmes de la vie des solutions distinguées et ces solutions j'ai eu le temps croyez-moi j'ai eu le temps de les penser de les évaluer de les retourner de les éprouver depuis longtemps mais surtout depuis 2019 quand j'ai porté cette ambition pour la première fois les Guinois et moi vibrons dans la même détermination et ils ressortent ma conviction il existe aujourd'hui une possibilité pour la ville de Kinshasa de l'utiliser au maximum de ma mobilisation je suis aujourd'hui un homme mobilisé et le slogan je suis prêt n'est pas inventé de dubiesse une inspiration divine certes mais c'est une accumulation de conviction et de certitude alors le point de presse d'aujourd'hui c'est une conférence pour les certitudes partagées c'est une accumulation de conviction et de certitude la population qui moise ne peut pas rater l'occasion que le destin à préparer pour elle Dieu en me formant du chef de l'état s'aime pour la vie je sais que c'est un Kinois il partage la douleur de tous les Kinois et je sais que personne dans cette ville ne peut dire qu'il est contre le fait que le peuple de Kinshasa aille de l'avant donc humblement je viens devant la population pas pour apposer une candidature mais plutôt offrir une possibilité de changement que nous devons tous accompagner pour apporter et changer notre rapport à la ville la ville nous parle la ville s'aime la ville pleure de notre négligence elle se demande ce qu'elle a fait pour mériter autant d'ingratitude de la population qu'elle protège c'est pour ça qu'au nom de tout ça nous devons demander pardon à cette ville de Kinshasa que nous avons mal traité et je viens avec ce médicament là cette humilité pour réparer les plaies que nous avons infligées à la ville chers amis chers frères chères sœurs je suis prêt je vous remercie je m'appelle je vous remercie Nous remercions les uns et les autres Nous remercions les uns et les autres On va juste prendre quelques questions Et puis ensuite je vois qu'il y a un cocktail qui est prévu pour tout le monde Et on va se séparer ensuite aujourd'hui Donc s'il y a quelques questions On va prendre 5 ou 6 questions Il faut comme je l'ai dit depuis quelques semaines Il faut être prêt Et je suis prêt Je suis prêt A travailler Je suis prêt à me battre Je suis prêt à trouver des solutions Je suis prêt à dormir Très peu Pour la vie de Kutjasa Mais je suis prêt aussi à résister à toutes ces attaques Vous savez je suis issu d'une famille chrétienne Et les valeurs que je porte M'oublient à ne pas porter de jugement sur les autres Ou ceux qui pensent sur moi Ils sont libres mais je suis sûr et certain Très peu de gens croient à tout ce qu'ils racontent Il suffit de m'en regarder si je me reconnais ce qu'ils disent Je pense aussi que C'est seulement le travail que nous allons réaliser dans Kutjasa Qui vont faire plein de critiques Ils savent que je suis prêt Ils ont juste peur Parce que si j'arrive à réaliser ce que Je répète Et je veux que vous répétiez en même temps que moi Je suis prêt Mais je suis prêt à débattre sur des idées Claires pour les solutions pour la vie de Kutjasa Et pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens Mais à une condition Mais à une condition Avant ma nassale débat Ma candidat ne suffit pas beaucoup Ma nassale débat contradictoire N'élimina nous débat entre Ma candidat vice-gouverneur M'élimina nous débat entre la vice-gouverneur Ceux qui m'assilisent à débat entre la vice-gouverneur Léo Alambe Sikoro Fait à peu la débat entre ma candidat Merci Merci Merci